Allez, c'est l'heure de notre Focus avec Laura Cambo. Bonjour Laura. La Corée du Nord a tiré donc 17 missiles ce matin. Un lancement considéré par Séoul comme l'un des plus agressifs et menaçants de l'histoire, Laura. Oui, puisque l'un de ces missiles a franchi la frontière maritime très disputée entre les deux voisins. Puis il est retombé juste à côté des eaux sud-coréennes à seulement 50 km de la côte. Depuis la guerre de Corée en 1953, c'est la première fois que ça arrive. Et pour le président sud-coréen, il parle même d'une invasion territoriale de fait. Surtout que ce matin, un tir s'est aussi dirigé vers l'île d'Ulendo, à l'est de la péninsule. Vers 9h, la télévision nationale coréenne a communiqué une alerte au RAID et demandé aux habitants d'évacuer vers l'abri souterrain le plus proche. Séoul a réagi en tirant à son tour trois missiles dans les eaux territoriales visées plus tôt ce matin. Nouvelle réponse ensuite de Pyongyang avec 100 tirs d'artillerie vers une zone tampon maritime. Et 6 tirs de missiles SOL-R. Le Kremlin vient même d'appeler les deux Corées au calme. Pyongyang qui avance et tirs dénonçaient les menaces militaires américaines qualifiées de provocation, Laura. Oui, car Séoul et Washington sont en train d'organiser en ce moment le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire. Il est baptisé Vigilant Storm, tempête vigilante. 240 avions de guerre des deux pays sont mobilisés. Plus tôt en août, il faut noter que Washington et Séoul avaient déjà organisé un autre exercice d'envergure auquel avait aussi participé le Japon. A noter qu'un sous-marin à propulsion nucléaire américain est amarré en ce moment dans le plus grand port sud-coréen. On parle d'escalade de violence depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, vous l'avez dit, mais cette fois c'est différent, Laura. Oui, puisque depuis le début de l'année, le régime nord-coréen a procédé à plus d'une trentaine d'essais. Jamais il n'avait à ce point multiplié les frappes dans un délai aussi court. Et ce rythme, il s'accélère, Sandra, puisque les précédents tirs ont eu lieu il y a une semaine tout juste. Et il y a moins d'un mois, un missile balistique de moyenne portée a survolé le Japon. C'était la première fois que ça arrivait depuis cinq ans. Depuis des semaines, les services secrets américains et sud-coréens se demandent maintenant non pas si, mais quand le régime va effectuer un septième essai nucléaire. Il ne manque plus que l'ordre de Kim Jong-un. Ah oui, justement, le dictateur, il cherche sur quoi avec ses tirs, Laura ? Selon les experts, il pourrait vouloir faire pression sur les Etats-Unis pour forcer à négocier les sanctions internationales pour faire en sorte qu'elles soient moins fortes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, il est pour parler, ils sont au point mort depuis très longtemps et la Corée du Nord est reléguée au second plan des préoccupations mondiales. Seulement la position de Joe Biden aujourd'hui, elle est très claire. Les sanctions ne pourront être allongées, allégées, pardon, que lorsque Kim Jong-un acceptera de renoncer à toutes ses armes nucléaires. Même position du nouveau président sud-coréen conservateur. Il a promis d'approfondir l'alliance américaine pour mieux dissuader la Corée du Nord. Alors face à ces tensions, on peut se poser la question de l'efficacité de ces sanctions puisqu'elles ont été progressivement renforcées à partir de 2005 pour réduire les capacités de financement du complexe militaire. On voit bien que ça n'a pas très bien marché. Il y a 7 ans déjà, le bureau des experts de l'ONU avait reconnu que cette stratégie était inefficace. Jean-Marc...